Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, vidéo assez spécifique puisque c'est le premier épisode du Grand Prix des Lectrices L 2023 que je vous propose de visionner aujourd'hui. En effet, comme vous le savez sûrement, je suis jurée pour le Grand Prix des Lectrices L 2023 et j'ai décidé de vous partager mon expérience. Alors tout d'abord, le Grand Prix des Lectrices L, qu'est-ce que c'est ? Eh bien écoutez, il s'agit d'un prix littéraire qui se déroule sur une année complète ou presque puisque le prix commence en septembre et se termine en avril ou mai. Je n'ai plus exactement la date en tête. Voilà, donc ça se déroule sur plusieurs mois. 150 jurés au total sont sélectionnés et donc ce qui nous fait 15 jurés par mois. Donc vous êtes sélectionnés pour un mois spécifique. En l'occurrence, moi je suis jurée du mois de janvier 2023. Et donc dans ce cadre-là, en tant que juré, vous recevez 7 livres pour votre mois de jury. Donc 2 romans policiers, 2 livres de non-fiction et 3 livres de fiction. Donc 7 au total. Il faut bien évidemment les lire, les noter et donc à partir des notes, le magazine L met en place une hiérarchie, en gros un top 3 des livres qui sont sélectionnés. Donc il y a forcément par mois un livre de non-fiction, un roman policier et un livre de fiction qui sont sélectionnés. Et ces 3 livres, eh bien ils sont envoyés au juré des autres mois pour que chacun puisse relire ses livres et les noter de façon à ce qu'à la fin de l'année, on ait un roman policier, un livre de fiction et un livre de non-fiction qui ressortent et qui soient les 3 grands gagnants du Grand Prix d'Electrice L. Voilà comment ça fonctionne. Si vous avez la moindre question sur le fonctionnement, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire ou sur Instagram, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous propose de commencer ce premier épisode en vous parlant des relectures du mois de septembre. Si vous m'avez suivi, vous avez donc compris que j'ai reçu un livre de non-fiction, un livre de fiction et un roman policier à relire pour ce mois de septembre, puisque je fais effectivement partie du jury du mois de janvier. Donc, dans la catégorie non-fiction, nous avons donc reçu le livre « Quand tu écouteras cette chanson » de Lola Laffont. C'est le premier livre que je lis dans la collection « Ma nuit au musée » édité chez Stock. Eh bien, croyez-moi, ce ne sera pas le dernier. Je me suis un petit peu renseignée sur cette collection et en fait, les éditions Stock proposent à plusieurs auteurs de passer une nuit dans le musée de leur choix et de venir écrire un livre sur la nuit qu'ils ont passé et sur tout ce que ça a pu générer comme sensation pour les auteurs. Et donc, du coup, on a différents livres qui ont été écrits. J'ai d'ailleurs appris que Leïla Slimani s'était prêtée à cette expérience et j'avoue que je suis assez curieuse. Je pense que je vais lire le roman qu'elle a écrit suite à la nuit qu'elle a passée dans le musée de son choix. Je ne sais plus exactement quel est le musée qu'elle a choisi, Leïla Slimani. Mais je trouve en tout cas le concept très sympathique et je suis ravie de découvrir l'expérience de Lola Laffont à travers les pages de ce livre quand tu écouteras cette chanson. On va proposer à Lola Laffont de passer une nuit dans le musée qu'elle a sélectionné, à savoir dans l'annexe qui se trouve à Amsterdam et qui est le lieu où les Franck se sont cachés avant d'être déportés pendant la seconde guerre mondiale. Et donc, l'annexe, désormais, il y a un vrai musée autour de ce lieu puisqu'il s'agit du musée Anne-Franck que vous pouvez aller visiter sans aucun souci à Amsterdam. La nuit qu'elle va passer dans cet endroit, ça va la bouleverser, ça va souligner des émotions très fortes. On ressent à travers le roman l'absence de la famille Franck. On ressent tout ça, on ressent le vide. Et c'est notamment pour ça que Lola Laffont, elle va avoir du mal à déambuler dans cette annexe. On comprend qu'elle a beaucoup de difficultés à visiter tout ce lieu et notamment à pénétrer dans la chambre de Anne-Franck. C'est difficile pour moi de vous dire si ce roman, c'est un coup de cœur ou non. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un roman qui est nécessaire, qui est indispensable pour le devoir de mémoire. En fait, on sent l'histoire avec un grand H. On sent tout le poids de cette histoire et de la seconde guerre mondiale à travers les pages du livre. Tout au long de notre lecture, on va suivre les réflexions de l'autrice. Bien sûr, des réflexions sur l'Holocauste, sur la vie des Franck. Mais pas que. Elle va également parler un petit peu de sa vie. Elle va parler de ses réflexions par rapport à sa relation avec le judaïsme, à beaucoup de choses dans sa vie personnelle. Et en fait, ça va lui permettre de faire un certain parallélisme entre la vie des Franck et sa vie à elle. Et ça va même lui permettre, je pense, on peut aller plus loin, ça va lui permettre une certaine introspection. Et ça, c'est vraiment intéressant. Quand j'ai lu ce livre, j'ai eu l'impression de me retrouver face à une véritable amie qui venait me raconter une histoire. Elle donne vraiment... Elle se livre, en fait, elle met son cœur à nu dans ce livre et elle explique tout ce qu'elle ressent quand elle passe cette nuit dans ce musée. Et du coup, j'ai presque envie de dire un seul mot pour catégoriser ce roman et pour clôturer un peu cet avis que je suis en train de vous donner. Le mot que j'ai envie d'utiliser, c'est merci. Tout simplement, merci, Lola Lafon, d'avoir partagé cette expérience si riche et si intense et si bouleversante. Quand tu écouteras cette chanson, c'est tout simplement avoir la sensation merveilleuse qu'une amie est en train de nous raconter une histoire qui est tout simplement primordiale. Le deuxième livre dont je veux vous parler, c'est le roman sélectionné pour la catégorie fiction par l'équipe de Elle. Il s'agit, enfin par les jurés, pardon, du mois de septembre, il s'agit de Arpenter la nuit de Leila Motley. C'est de la curiosité que j'ai ressentie en premier en ouvrant ce roman, puisque j'ai appris que l'autrice avait 17 ans lorsqu'elle a commencé l'écriture de ce livre. Donc, je me demandais tout simplement dans quel univers elle allait m'emmener et qu'est-ce que ça pouvait bien donner. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la lecture de ce roman m'a marquée. On découvre la vie triste et déchirante de Kiara Johnson, une jeune femme qui a tout juste 17 ans. Elle survit dans un appartement miteux de Auckland et elle vit seule avec son frère Marcus depuis le décès de son père et l'enfermement de sa mère. Ils ont tous les deux été contraints de quitter les bancs de l'école, trop tôt certes, mais bon, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont dû trouver un travail pour pouvoir payer le loyer et subvenir à leurs besoins. Malheureusement, Marcus, il n'a pas franchement la tête sur les épaules. Il veut absolument percer dans le rap et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très talentueux. Donc, c'est très long à venir ce succès. Les factures s'accumulent et Kiara, désespérée et suite à un malentendu un soir, va finir par se prostituer. Et c'est là que l'enfer commence. Ce roman, c'est un diamant brut. L'histoire, elle commence crescendo, elle commence assez doucement, elle monte petit à petit en puissance. Le roman, il est puissant, il est brut, il est triste, mais il est également d'une beauté et d'une finesse incroyable. C'est toute la contradiction du roman que nous propose Leila Motley. D'un côté, on a la dure réalité des choses. On a cette jeune femme qui est à peine majeure, qui est exploitée sexuellement par les membres de la police d'Oaklande. On a la pauvreté qui pousse les personnes dans leur retranchement. On a le système corrompu, le système complètement paralysé. Et de l'autre côté, on a l'amour et la beauté brute. On a la relation magnifique qui se crée entre Kiara et Trévor, qui est le fils de sa voisine, qui est complètement délaissée. On a tout ça, en fait. Et on a l'amour fraternel qui est quasiment inconditionnel. L'ambivalence que l'on trouve dans ce roman, elle est soulignée et sublimée par la plume singulière de l'autrice. Leila Motley, elle a une force incroyable. Elle est en capacité de mettre en avant la beauté dans un monde qui est froid, dans un monde qui est gris, dans un monde qui est très moche. Sa plume, elle est travaillée. Sa plume, elle est fluide, agréable à lire. Honnêtement, à certains passages, j'ai même trouvé qu'elle était poétique. Cette écriture, elle est là pour servir une cause. Elle est là pour être la véritable voix de Kiara, pour que Kiara puisse dénoncer vraiment tout ce qui se passe, pour qu'elle puisse expliquer ce qu'elle ressent au plus profond d'elle. Pour qu'elle puisse mettre en avant le chaos qui la ronge. L'histoire de Kiara, elle nous dérange, elle nous met mal à l'aise, elle nous révolte. Parfois même, elle nous coupe le souffle et pas forcément dans le bon sens du terme. Arpenter la nuit, honnêtement, c'est un roman que l'on n'oublie pas. C'est un roman profondément marquant qui est à la fois sombre, à la fois sublime, à la fois puissant et perturbant. Il va dénoncer l'exploitation de ces jeunes femmes avec énormément de justesse et honnêtement, il mérite tous les éloges qu'il a reçus depuis sa parution. Le dernier livre qui a été sélectionné est le roman policier. Et le roman policier, il s'agit de l'illusion du mal de Pierre Giordiopoulixi. Et mon dieu, mais quel thriller incroyable, vraiment. Alors, Pierre Giordiopoulixi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il m'avait déjà largement convaincue avec L'île des âmes, qui est le premier tome de sa saga. Mais alors là, je suis totalement conquise par ce deuxième opus. On retrouve avec grand plaisir les deux enquêtrices qui forment un duo. On a d'abord la très soignée et très cinglante, Maharais, avec ses répliques mordantes, et la sombre et introvertie, Eva Cross. Quelques temps se sont écoulés depuis l'enquête sur la mort de la jeune Dolorès qu'on suivait dans le premier tome, L'île des âmes. Et elles ont repris un peu le cours de leur vie à Cagliari, en Sardaigne, jusqu'au jour où un tueur à l'imagination débordante va faire son apparition de façon assez originale. Il va livrer à des personnes victimes d'une injustice un petit sachet de dents qui appartient aux auteurs de l'injustice subie. Ça commence donc par un pédophile qui n'a jamais purgé sa peine, enfin la peine qu'il aurait dû purger, notamment. Et se met alors en place une véritable justice populaire, puisque le tueur surnommé le dentiste, bien sûr, petit rappel par rapport aux sachets de dents que l'on voit au début notamment, va demander au peuple italien de participer via les réseaux sociaux et une vidéo intitulée « La loi, c'est toi » et de trancher, on va dire, sur l'exécution ou non du criminel qu'il va détenir. C'est donc une véritable course contre la montre qui s'enclenche et nos deux enquêtrices vont pouvoir compter sur un nouvel allié qu'on n'avait pas dans le premier opus. Il s'agit de Vito Strega, je cherchais son nom, Vito Strega, qui est un criminologue et professeur milanais. Cette enquête est une mise en scène digne d'une série ou d'un film, mais vraiment digne des plus grandes séries ou des plus grands films, vraiment. L'illusion du mal, c'est totalement addictif. On est plongé dans la noirceur de l'enquête et dans la pression que subit, dès les premières pages, la police. On n'en ressort jamais réellement, même quand on a terminé le livre. Vraiment, c'est très très prenant. Pierre Giordiopoulixi, il est très fort. Il nous propose un roman policier qui est effroyable, parfois même totalement effrayant. Mais nous, lecteurs masochistes que nous sommes, on continue à lire avec avidité, on continue à tourner les pages, parce qu'on veut absolument connaître le fin mot de l'histoire. La plume de l'auteur, elle est percutante, elle est incisive et elle sert très très bien l'intrigue. Cette intrigue, d'ailleurs, parlons-en, elle est parfaitement bien menée, elle est très originale et elle pousse le lecteur dans ses retranchements. On ne peut pas s'empêcher de se demander ce que l'on aurait fait si on avait reçu cette fameuse vidéo, la loi, c'est toi, et si on aurait ou pas succombé à la tentation de faire justice nous-mêmes, finalement. Le rythme, il est totalement effréné et vraiment, on retient son souffle jusqu'à la fin, c'est vraiment dingue. Vous l'aurez vraiment compris, l'illusion du mal, pour moi, ça a été un véritable coup de cœur. Et je ne peux que vous recommander de découvrir la plume et l'université particuliers et si addictifs de Pierre Durduo-Poulixi. C'était donc mes avis sur les trois livres de relecture pour ce mois de septembre. Donc, pour rappel, le livre sélectionné pour la catégorie non-fiction, quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafon. Le livre sélectionné dans la catégorie fiction, Arpenter la nuit, de Leïla Mottelet. Et en dernier, le livre sélectionné dans la catégorie roman policier, l'illusion du mal, de Pierre Durduo-Poulixi. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, parce que vous avez été quelques-unes à me poser la question, sachez que c'est un livre que vous pouvez lire indépendamment du premier opus. C'est bien de lire la saga dans l'ordre, comme toutes les sagas, je ne vais pas vous mentir. Mais l'enquête reste complètement compréhensible, même si vous n'avez pas lu le premier opus. Vous l'aurez quand même compris, le roman que j'ai préféré ce mois-ci, c'est justement l'illusion du mal. C'est mon gros, gros coup de cœur du mois. Mais ça reste quand même un très bon cru. J'ai vraiment beaucoup aimé ces trois livres proposés par le magazine Elle pour la sélection du mois de septembre. Et j'ai hâte de continuer la découverte de ce grand prix littéraire avec les autres sélections des prochains mois. On se retrouvera donc pour un épisode numéro 2 à la fin du mois d'octobre, très probablement même début novembre, quand j'aurai eu le temps de me faire mon avis sur les trois livres de relecture du mois d'octobre. En attendant, bien évidemment, on se retrouve sur la chaîne avec un rythme habituel avec les prochains carnets de lecture. Allez, à bientôt !